Politique, et on a abordé ce week-end la question du référendum local qui devrait être organisée sur la question de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Un outil politique que l'on entend de plus en plus dans la bouche des responsables, et c'est le cas à gauche et à droite. Est-ce par souci de redonner vie à la démocratie participative ? D'autres évoquent une dérive populiste. Bref, le sujet reste sensible à ça. Il faut ajouter que ce référendum a été dans l'histoire une arme à double tranchant. Sophie Brune, Abdelzouiouèche. Oui, 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 à la Constitution ! C'était en 2005, le dernier référendum organisé en France. Des débats enflammés sur la Constitution européenne qui aboutissent à la victoire du non. Dix ans plus tard, le référendum reviendrait-il à la mode ? Les politiques répondent oui. Je demande au gouvernement d'organiser un référendum local. Les républicains croient dans le référendum. Et s'ils le font, s'arrachons aux griffes de l'Union européenne, via un référendum comme au Royaume-Uni. Le référendum, c'est la possibilité pour le président de consulter directement le peuple sur une loi. Mais son cadre est limité. C'est possible pour l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale, environnementale. En revanche, un référendum sur des sujets de société comme le mariage, la fin de vie ou la peine de mort est aujourd'hui impossible. Pour ces promoteurs, le référendum, par sa simplicité, permet de surmonter les blocages. Quand on est sur des sujets disputés, sur lesquels les positions s'affrontent depuis longtemps, l'intérêt du référendum, c'est qu'il tranche. On sait clairement, c'est oui, c'est non. Oui ou non, pour ce juriste, c'est bien là le problème. L'économie, le sport, l'éducation, la médecine, dites-moi un secteur où les choses peuvent se trancher par oui ou non. Dans tous ces secteurs où ça devient complexe, il faut évidemment laisser les gens parler, donc trouver des espaces de parole pour arriver à un accord, le contrat, le consensus, la démocratie, c'est ça. Le référendum est aussi de plus en plus utilisé dans les entreprises. Cette usine automobile de Smart ou ce magasin Sephora ont ainsi consulté leurs salariés sur le temps de travail, parfois pour contourner les syndicats. Une procédure dont se méfie cet expert en relations sociales. Je crois qu'il est beaucoup plus efficace de rechercher de manière paisible, si possible, des solutions équilibrées à travers la négociation. Donc d'avoir des interlocuteurs, en l'occurrence les syndicats dans les entreprises, qui soient des interlocuteurs forts et responsables. Et pas dire, ils ne valent plus rien, dégagez, nous allons directement traiter les sujets avec le personnel. Pour laisser toute sa chance à la négociation, la loi El Khomri prévoit certes des référendums d'entreprise, mais seulement à l'initiative des syndicats.